Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tag et il s'agit du tag le la prochain prochaine. Autant vous dire que pour moi ça va être les prochains quoi qu'il arrive. Voilà j'ai triché comme d'habitude, j'ai mis plusieurs réponses à certaines questions, bref. Donc c'est un tag qui je crois, si je dis pas de bêtises, a été créé par Sianabook. Donc je vous mets le lien en barre de description de sa vidéo. Mais personnellement je l'ai vu sur la chaîne de Mira Zonchi, donc de Marie. Donc je vous mets aussi le lien de la vidéo de Marie en barre de description. N'hésitez pas à aller voir ses réponses parce que j'ai beaucoup aimé ses réponses. Elle m'a beaucoup donné envie de découvrir des titres. Alors en commentaire elle m'a demandé lesquels. J'avais envie de lui répondre. Le problème c'est que la majorité c'est des titres en anglais et je savais pas comment écrire. Et ça m'a saoulée. Donc pour te répondre Marie, il y avait par exemple Forgery of Roses qui me tente beaucoup. Genre vraiment, j'ai très très envie d'avoir ton retour dessus. Donc voilà, maintenant que c'est fait, si Marie tu passes par là, tu sais. Donc voilà, tu sais la réponse. Mais j'ai surtout celui-là en tête qui m'est resté. Donc c'est vraiment celui-là qui me tente beaucoup. Bref, on passe maintenant à mon tag. Enfin mon tag, mes réponses. C'est un tag en 10 questions. Et la première question, c'est la prochaine saga à terminer. Donc la prochaine saga que j'aimerais terminer. Mais alors, c'est pas très compliqué. C'est une saga que j'ai commencé l'année dernière. Donc c'est la saga des bannis et des proscrits. Je suis actuellement au tome 3. Enfin, il faut que je commence le tome 3. Et il m'en restera deux après. Et j'aimerais sincèrement lire ce tome 3 très prochainement. Lire le tome 4 cet été. Et le tome 5 en fin d'année pour terminer la saga. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une saga de fantasy qui me plaît beaucoup. J'accroche bien avec l'univers, les personnages. Et vraiment, je vous la recommande si vous ne la connaissez pas. Donc c'est une saga un peu longue quand même. Dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de personnages. C'est quand même des petites bricasses chacun des tomes. Mais ça se lit très très bien. Il se passe tout le temps quelque chose. On ne s'ennuie pas du tout. Moi, je ne me suis pas ennuyée une seconde à la lecture de tous les deux premiers tomes. Vraiment, je vous recommande sincèrement cette saga pour l'instant. C'est vraiment cool. Et on a du coup une évolution des personnages très intéressante. Et en plus, à la moitié du tome 2, l'univers s'élargit encore plus. Les personnages aussi. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner dans celui-ci. On verra bien. Mais voilà, c'est vraiment la saga que j'ai pour objectif de terminer cette année. Je serai très très fière de moi. J'avoue. Question numéro 2. La prochaine lecture commune. Alors j'en ai mis deux puisque je ne sais pas laquelle va se faire avant l'autre. Donc j'ai mis Une cosmologie de monstre de Sean Hamill que je dois lire avec Chris Lector. Que je devais lire en mars. Mais bon, c'est de ma faute. Au niveau organisation, j'ai très très mal géré. Donc je pense qu'on va lire en avril. Il faut que du coup, on se cale une date pour que ce soit fait. Et autrement, je vais lire Le Tricycle Rouge de Vincent Aoui. Aoui ? Aoui ? Aoui ? Voilà. Que je vais lire avec Isaac Obouk. Donc Émilie et Isabelle de L'Entre du Bonheur. Voilà. On va se le faire au mois d'avril. Donc voilà. Je suis là. Par contre, la date découpage, tout est fixé au mois d'avril. Donc on fait ça sur mon Discord. Et voilà. Donc voilà mes deux lectures communes du mois prochain. Ensuite, la prochaine saga que tu voudrais lire. Donc que tu voudrais commencer. J'en ai mis deux. Puisque voilà, je suis chiante. Donc j'en ai mis deux. Et les deux sont de la fantasy. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fantasy fantastique dans ce tag. C'est comme quoi je sens qu'en ce moment, j'ai un besoin d'aller vers la SFFF. Donc le premier, c'est la fameuse saga Le Porteur de Mort, L'Apprenti de Angel Arekin. Angel Arekin. Voilà. Bah écoutez, c'est une saga de fantasy. Elle est assez connue quand même. Dans ses superbes couvertures. Elles sont trop trop belles. Et je crois pas que c'est les mêmes couvertures que Plume Blanche. Mais la version brochet en Plume Blanche sont magnifiques aussi. Putain. Donc voilà. J'ai très très hâte en fait de lire cette histoire. J'ai un peu peur que ce soit un peu cliché au niveau de la manière de faire. Du schéma. Mais on verra bien. Écoutez, parfois faut se lancer. Le résumé ne dit pas tout. Le résumé, parfois, ne veut pas dire grand chose, forcément. Par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qu'évoque le bouquin. Donc voilà. C'est vraiment une saga qui me tente beaucoup, beaucoup. Et depuis très longtemps. Vraiment. Puisque je l'ai découverte au tout début. Où j'ai commencé à regarder des vidéos booktube. Donc ça date de plusieurs années. Donc écoutez, je suis très très curieuse de commencer. Et autrement, une autre saga qui, celle-là, a une fanbase énorme. Et j'ai très très hâte de savoir pourquoi en fait. Pourquoi ? Et je suis trop pressée en fait de tenter ce bouquin. Et depuis que je l'ai reçu en cadeau à mon anniversaire, je n'en peux plus. Je vous avoue. Je n'en peux plus parce que j'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus. Il est là en déco. Et j'en ai marre de le voir et de juste le regarder de l'extérieur. Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'arrête le suspense. C'est un palais d'épines et de roses de Sarajimas. Donc le premier tome de la saga à Cotard. C'est vraiment une saga, je vous dis, quasi tout le monde. Quasi. Je dis quasi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop accroché. Mais la majorité des gens ont surkiffé cette saga. Et je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre. Et je suis trop pressée. Ça a l'air trop bien. En plus, c'est un de mes très très rares toc toc. Donc, reliés. J'en ai très très peu des reliés. Alors, j'ai des reliés. Emmaüs, vous voyez, France Loisir. Les vieux reliés dégueulasses. Mais j'ai très peu de beaux reliés comme ça. Et le confort de lecture, je pense, va être sympathique. Voilà. Donc, je suis très pressée. Il y a une belle carte. En plus, au début. Attendez, je vous montre ça. Il faut que j'arrive à choper l'impin. Je ne veux pas venir. Regardez. Hop. Très jolie carte. C'est l'Angleterre, non ? On dirait l'Angleterre. C'est marrant. Ouais, on dirait l'Angleterre et l'Irlande. C'est ça ? Ça se trouve, je dis les conneries, en plus. Mais si. Bref. En tout cas, voilà. Ça a l'air cool. Donc, je suis pressée. Voilà. C'est tout ce que je vais dire. Je vais arrêter de parler géographie. En plus, c'est vraiment pas mon fort. Mais je suis trop, trop pressée. Vraiment. Donc, celui-là, c'est pareil, hein ? Je pense qu'il ne va pas tarder, tarder. Ensuite, on passe à la question numéro 4. Et il s'agit de la prochaine autrice que tu aimerais découvrir. Et donc, j'en ai choisi deux. J'en ai choisi une autrice un peu spéciale SFFF et une autrice un peu spéciale Thriller. Donc, j'ai choisi Camilla Grébé. Alors, je sais que beaucoup de gens disent grèbe. J'ai vu récemment Virginie Total Ibrune qui disait grébé. Et comme elle a écouté l'audio, je suppose que les narrateurs, narratrices ont dit grébé. Et je suppose que du coup, c'est comme ça que ça se dit. Donc, je vais le dire comme ça. Si jamais j'ai tort, tant pis. C'est pas grave. Donc, avec un cri sous la glace. Donc, le premier tome de sa saga. Je ne sais pas le nom des personnages récurrents. Mais voilà. Saga policière avec personnages récurrents. Je suis très, très curieuse de le lire. Il fait partie de ma pile à lire du challenge 12 mois, 12 livres. Je l'ai mis au mois de décembre. Mais bon, c'est possible que je le sorte avant quoi. Ça se peut bien. Oh, il y a un marque-page dedans. Ah, ce n'est pas un marque-page, c'est un bandeau. Ah, c'est le bandeau du livre. D'accord. La nouvelle star du polar suédois. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra ça. Et l'autre autrice que j'aimerais découvrir, c'est une autrice pas moins réputée dans l'univers de la SFFF, puisqu'il s'agit de Robin Hobb avec l'assassin royal. Enfin, il serait temps que je démarre cette saga. Donc, avec le tome 1. Par contre, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai cette version. Donc, j'ai que le tome 1. J'ai cette version. Mais récemment, ils ont ressorti, chez J'ai lu, une réédition trop, trop belle. Je vous mets une image ici du tome 1, déjà. Je verrai si je vous en ajoute d'autres. Mais en tout cas, regardez-moi ça. Les couvertures sont juste magnifiques. Franchement, pfff. Et donc, je pense que je vais me procurer le 1 dans cette édition. Celui-là, je le remettrai en boîte à livre. Je pense qu'au niveau confort de lecture, ça va être beaucoup plus agréable. En plus, parce que là, c'est... Je ne sais pas comment vous dire. Mais la police d'écriture est assez... Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas écrit très gros. Et bon, je préférerais quelque chose de plus aéré. De plus aéré. Voilà. Et je pense que dans la réédition, c'est le cas. En tout cas, au moins, il sera plus joli la couverture. Donc bon. Même si j'aime bien ces couvertures-là. Moi, j'aime bien, vraiment. Mais à choisir, moi, je veux des couvertures qui, vous voyez, qui font très fantaisie. Pour une fois qu'ils en font en poche, je pense qu'il faut les encourager. C'est vraiment une autrice que je veux lire. Question numéro 5. Le prochain one-shot que tu voudrais lire. Alors là, c'est pareil. J'en ai mis deux parce que j'ai autant envie de lire l'un que l'autre. Mais il y en a un. Je sais que je ne vais pas le lire tout de suite. Je vais commencer par celui-là. C'est Le chant de Dolores de Wally Lamb. Qui, depuis que je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent avec Aurélia, au mois de décembre, je n'en peux plus. Dès que je le vois, je suis en mode, putain, putain, j'ai trop envie d'y aller. Donc voilà. Mais normalement, je vais lire en lecture commune avec Laurent. Donc l'ado vintage. On ne sait pas trop encore quand, mais durant l'été, on pense, à peu près. Donc je vais lire avec Laurent. Et pour l'instant, on n'a pas calé de date, tout ça. Mais voilà, je suis trop pressée. Je suis trop heureuse de bientôt le lire. J'espère que ça va être aussi bien que La Puissance des Vaincus. Et voilà, j'espère retrouver vraiment ce que j'ai adoré dans la plume de l'auteur, dans La Puissance des Vaincus, qui m'a bouleversée. Sincèrement, je me rappelle encore énormément. Pour vous dire, je me souviens du personnage principal, Dominique. Voilà, je me souviens de son prénom. Je me souviens de pas mal de choses. Et le deuxième one-shot que je veux lire très prochainement, et celui-là, je pense que ça va être très, très, très prochainement, c'est Le Mur Invisible de Marlène. À chaque fois, je bug. Vous avez vu, à chaque fois que j'essaye de lire son nom, je bug. De Marlène Howe Chauffeur. Voilà, j'ai l'impression d'à chaque fois le dire pareil avec un bug au milieu. Howe Chauffeur. Bref, j'en ai trop envie. Voilà, j'en peux plus. Je l'ai reçu en cadeau à mon anniversaire par Elodie. Et j'arrive plus à le regarder sans y toucher. Donc, je pense qu'au mois d'avril, vraiment, je suis trop curieuse de découvrir cette histoire qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait parler dans le bon sens du terme, que les gens ont adoré en règle générale. Et j'ai envie de comprendre pourquoi encore. Question numéro 6. Le prochain livre que tu aimerais acheter. Donc, je vous mets la couverture ici. Il s'agit de Kéléana, le tome 3. Donc, c'est, je pense, mon prochain achat de neuf. Voilà, c'est tout. Je pense que ce sera mon prochain achat de neuf parce que j'en ai très, 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 très envie. Vraiment. En fait, ça fait un moment que je n'ai pas continué Kéléana, la saga. Et ça me manque. J'ai envie de continuer. J'ai envie de connaître la suite. Surtout que je me souviens quand même assez bien d'où on en est dans le tome 2, à la fin du tome 2. Donc, avant que mon cerveau décide de supprimer cette information considérant qu'elle n'est plus si importante que ça, je voudrais me relancer dans cette saga et donc la continuer. Et comme j'aime beaucoup. Donc, je pense que ce sera ma prochaine, mon prochain investissement, on va dire. Question numéro 7. La prochaine sortie qui vous fait envie. Donc là, je tourne. On est fin mars. Donc, je vais vous parler d'une sortie qui sort au mois d'avril. Il s'agit de deux poches. Puisqu'en fait, mais c'est la même saga. Puisque, vous savez, je fais les sorties poches, pas les sorties brochées. Donc, je ne regardais pas les sorties brochées. Et de toute façon, je n'achète jamais de sorties brochées. Voilà, jamais. Neuf, non, jamais. Par contre, un poche, oui, je vais plus facilement mettre 7 à 10 euros dans un bouquin neuf. Comme c'est un poche, généralement, il a eu déjà beaucoup de retours en grand format. Donc, je sais un petit peu où je vais. Et du coup, pour le coup, il s'agit du tome 1, partie 1 et du tome 1, partie 2 de la Guilde des Ondres qui sort du coup 12 avril, je crois. Première moitié du mois d'avril. Donc, je vous ai mis les deux couvertures qui ne sont pas les mêmes qu'en grand format. J'avoue que je préfère celles du grand format quand même. Mais elles ne sont quand même pas trop trop mal. Donc, ça passe. Mais bon, de toute façon, c'est pour l'histoire que je veux les avoir. Et pareil, si tout va bien, je vais lire le tome 1, partie 1 en lecture commune avec Laurent de l'Addo Vintage au mois de mai à peu près, on pense. Je suis très pressée, très curieuse. Et j'ai une très chère copine, Audrey, donc Little Purple Books, qui adore cette saga et qui m'a souvent tannée pour que je la lise. Donc, ne t'inquiète pas, Audrey. Cette année, je la démarre. Ça, c'est sûr. Ensuite, le prochain auteur que tu souhaiterais découvrir. Personnellement, j'ai choisi un auteur de fantasy et un auteur pareil qui est une espèce de petite légende qui a quand même un certain bagage dans le milieu. Donc, c'est Raymond Feste avec, du coup, moi, j'ai choisi Les Chroniques de Kondor, le tome 1. C'est une saga, je ne sais pas si c'est jeunesse, young adulte, adulte. Franchement, je ne saurais pas trop vous dire. Parce qu'au vu du résumé, j'ai l'impression que c'est jeunesse, young adulte, mais je ne sais pas. Je vous remonte la couverture que j'aime trop le style du dessin. Je le trouve magnifique. Écoutez, je suis très curieuse. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai regardé vite fait le résumé, mais je n'ai jamais vu ou lu de chronique dessus. Donc, concrètement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais, en tout cas, je suis très contente de me dire que je vais bientôt le sortir parce que, vraiment, il m'intéresse beaucoup. Et je suis très curieuse de découvrir cet auteur que beaucoup de personnes aiment. La question numéro 9, donc, c'est la suite de BD manga que vous attendez le plus. Et donc, pour combler toutes les questions où j'ai mis deux réponses au lieu d'une, eh bien, cette question-là, il y aura zéro réponse. Puisque si vous me suivez, vous savez que, niveau manga et BD, je suis très peu consommatrice. Et, en fait, le peu que je consomme, c'est des choses déjà terminées. Du coup, je n'attends aucune sortie particulière. Donc, passons à la dernière question. La question numéro 10, c'est la prochaine romance que tu veux découvrir. Et alors là, ce n'est pas évident parce que je ne lis pas de romance à proprement parler, de romance, de romance. Par contre, je lis des histoires où il y a des romances, parfois, dans l'histoire. Et où, parfois, c'est quand même très, très présent. Et donc, j'ai pensé notamment à une saga que j'aimerais beaucoup continuer parce que j'avais adoré le tome 1. Surtout que j'ai le tome 2 et 3 dans ma pâle. Le tome 3, grâce à quelqu'un de très gentil qui me l'a offert, donc Estelle, à mon anniversaire. Donc, elle, elle sait de quelle saga je parle. Il s'agit de Les 7 sœurs, puisqu'on sait que dans Les 7 sœurs, il y a de la romance. Voilà. Mais, écoutez, chaque tome, on suit une sœur différente. Donc, chaque tome, on ne sait pas ce qui va se passer pour chaque sœur. Donc, c'est une romance à découvrir. Voilà comment j'ai un peu triché. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Je suis très pressée de lire ce tome 2. Même si, j'ai très peur de le lire. Même si j'ai quand même entendu beaucoup de retours positifs dessus. Mais je suis pressée parce que je suis surtout pressée de lire le tome 3. Qui est, j'ai l'impression, le préféré de tous. Donc, écoutez, il va falloir que je passe par le tome 2 quand même. C'est comme ça. Voilà, les chiffres, ce n'est pas pour rien. Mais, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Mais je suis très pressée quand même de voir si je vais retrouver ce sentiment de légèreté en lisant. Et en même temps, parfois, ces petits trucs un peu dramatiques avec des petits sujets qui sont abordés, qui sont touchants et tout ça. Et en même temps, il y a des trucs mignons. Et en même temps, parfois, c'est assez léger quand même, en fait. Voilà, c'est à côté du thriller, horreur, tout ça. C'est quand même assez léger. Donc, moi, ça me fait du bien. Et les beaux jours arrivant, je pense que ça va être une lecture très, très bien. Et j'en ai quand même mis un autre. Un autre que je n'ai pas, mais que je suis en train de fouiner sur les sites d'occasion pour me le procurer. Et j'en ai beaucoup entendu parler depuis longtemps, comme vous, je pense. Et récemment, j'en ai encore plus entendu parler, puisque Sylvie de la chaîne Bonheur en mots. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle est géniale. Je vous mets le lien en barre de description. Donc, Sylvie a lu récemment le tome 1. Elle m'a donné très, très envie, encore plus qu'avant, en fait, de tenter cette saga. Donc, c'est la saga Outlander. Donc là, on va être dans de la romance historique, tout ça. Et ma foi, ça me tente vraiment beaucoup. Je me dis, ça pourrait vraiment me faire du bien aussi de passer à des lectures un peu plus tendres. Même si on n'est pas, je sais qu'on n'est pas sur un truc super gnagnant, qu'il y a plein de petites choses à côté, autour des intrigues, des machins. Et c'est ça que je vais aussi apprécier. C'est que ce n'est pas juste de la romance. Mais je suis très curieuse quand même. J'essaie de me procurer le tome 1. Et donc, ce sera aussi une des prochaines romances que j'ai très, très envie de découvrir. Et voilà, écoutez, c'était tout. Pour ce petit tag, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à, en commentaire, me dire ce que vous pensez de mes réponses. S'il y en a que vous avez lus. Ce que vous avez pensé des livres que vous avez lus. S'il y en a que vous avez dans vos pales. Si vous voulez faire DLC. S'il y en a que vous avez envie d'acheter, de tenter. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aimeriez que je lise plus en priorité que d'autres. Peut-être qu'il y aura un vent de bonté en moi qui fera que je sortirai ce bouquin. Bref. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.